L'Écosse Tartan, kilt, whisky, saumon, showbread, ce sont des images sympathiques de l'Écosse, mais ce ne sont que des images. Il s'agit aujourd'hui pour l'Écosse de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Peut-on imaginer la naissance d'un nouvel État en Europe de l'Ouest ? Le gouvernement travailliste a lancé une réforme des institutions qui provoque une redistribution des pouvoirs au Royaume-Uni. Le pays de Galles aura une assemblée, Londres un maire, et l'Écosse va se doter d'un parlement. Alors en quoi est-ce significatif politiquement ? Voilà ce qu'on appelle le Royaume-Uni. Il est formé par l'Irlande du Nord, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse. A partir de janvier 2000, et pour la première fois depuis 1707, l'Écosse va être à nouveau dotée d'un parlement propre, dirigé par un premier ministre écossais. Le parlement sera à Édimbourg et il pourra légiférer dans tous les domaines, sauf ceux qui restent de la compétence de Londres. C'est-à-dire la Constitution, les finances, la défense et les affaires étrangères, la politique industrielle, la sécurité sociale et la citoyenneté. Alors pour saisir l'enjeu, faisons connaissance avec l'Écosse et les Écossais. D'abord l'histoire dans ses grandes lignes. Au VIe siècle de notre ère, quatre peuples se partagent et se disputent le territoire écossais. Trois peuples celtes, les Pites, les Scots, qui vont donner leur nom au pays, et les Celtes britoniques. Et puis les Anglo-Saxons. Face aux invasions vikines qui occupent les îles Shetland et les Orcades au nord, Scots et Pictes unissent le royaume en 843. C'est le début de l'unification politique de l'Écosse. Au Xe siècle, le Strathclyde est intégré au royaume écossais. Puis au siècle suivant, le fief anglais de Lothians. Or ce royaume d'Écosse, qui est bloqué au nord et à l'ouest par les vikings, tente de s'étendre plus au sud où, évidemment, il va se heurter aux anglais. C'est ce qui inaugure une longue période de guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. En 1296, Édouard Ier d'Angleterre envahit l'Écosse pour y imposer son autorité. Mais là, il rencontre une vive résistance qui est organisée par William Wallace, qui est Braveheart. Et les Écossais, finalement, seront victorieux sur les troupes anglaises à Bannockburn en 1314. Alors cette victoire est importante parce qu'elle se fait grâce à l'alliance avec la France, qui va se prolonger d'ailleurs au fil des siècles, les ennemis de mes ennemis, etc. Et puis surtout, elle conduit à la reconnaissance par l'Angleterre de l'indépendance de l'Écosse. En fait, ce seront des mariages et des liens familiaux qui vont, au XVIIe siècle, réunir les deux royaumes sous une même couronne. C'est un roi d'Écosse, Jacques VI Stuart, qui devient roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Rappelons que les Stuart écossais règnent sur l'ensemble de l'île pendant tout le XVIIe siècle. C'est donc en 1707 qu'un traité, c'est l'union entre les deux royaumes, formant ainsi la Grande-Bretagne. Le Parlement d'Édimbourg disparaît. Une représentation écossaise vient siéger au Parlement de Westminster. C'est la fin de l'Écosse indépendante. Alors les Écossais sont patriotes de cœur, mais unionistes de raison, comme le disait Walter Scott, car l'Écosse tire grand profit de cette union avec l'Angleterre. Alors voyons comment fonctionne l'économie de l'Écosse, car elle est aujourd'hui assez dynamique et assez diversifiée. Avec les îles Shetland et les Orcades au nord et les Hébrides à l'ouest, l'Écosse fait 77 000 km², soit à peu près 30 % de la superficie du Royaume-Uni. On est déjà en Europe du Nord, Glasgow est à la même latitude que Copenhague, 5 millions d'habitants qui vivent à 80 % dans les villes des Lowlands, c'est-à-dire les basses terres. Les Lowlands, c'est le cœur du pays. C'est un cœur riche dont la fortune vient de l'exploitation de la houille à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est dans les Lowlands que se trouvent Glasgow, ville industrielle et pôle économique du pays, où l'informatique et l'électronique ont aidé à la reprise après les grandes crises charbonnières. Il y a ce qu'on appelle la Silicon Glen entre Glasgow et Édimbourg, où plus de 500 sociétés spécialisées dans les technologies de pointe ont élu domicile et où sont produits les deux tiers des terminaux d'ordinateurs vendus en Europe. Ensuite, Édimbourg, c'est la capitale historique et le centre administratif culturel universitaire et elle accueille banques et établissements financiers. Le secteur financier représente 15 % du PIB écossais. Elle est la première place financière d'Europe pour la gestion des fonds de retraite. On trouve aussi des usines pour le matériel de forage qui est destiné aux champs pétroliers de la mer du Nord, à Dumbarton, et puis des industries aéronautiques. Au sud se trouvent les Southern Uplands qui font frontière avec l'Angleterre. Elles passent par les rivières tweed et Liddle, éléments cheviot. C'est de là que vient la laine utilisée pour la fabrication du tweed. Au nord se trouvent les Highlands, peu peuplés, surtout à l'ouest du Glenmore. Le climat est plus rude. C'est une région touristique, la mer, la montagne, et une région d'élevage et de culture de l'orge pour le Malte. C'est là qu'est fabriqué l'essentiel du fameux whisky écossais. Et sur la façade orientale des Highlands, Inverness, Aberdeen et Dundee ont tiré parti de la découverte du pétrole et du gaz en mer du Nord. La région d'Abedin est ainsi la principale base des hydrocarbures en Grande-Bretagne. Et plus au nord encore, sur les Shetland et les Orcades, qui sont des traditionnels lieux de pêche, Solomvaux et Flotta sont devenus des ports pétroliers qui alimentent en hydrocarbures les raffineries européennes. Voilà donc un petit peu le tableau de la situation. L'économie écossaise est donc dynamique, même si le chômage tourne autour de 7% depuis la crise du charbon. Et ce dynamisme économique aide évidemment à faire naître certaines ambitions politiques et autonomistes de l'Ecosse. Donc à cela s'ajoute une histoire spécifique, non anglaise, 5 millions d'habitants, un drapeau, un hymne, des équipes de football et de rugby, maintenant un parlement. Et avec le pétrole britannique de la mer du Nord, qui est situé à 90% dans les eaux écossaises, l'Ecosse, si elle devenait indépendante, ferait partie des 10 pays les plus riches du monde. Alors c'est tout de même assez inattendu. Grâce à cette « dévolution », comme on dit, les Écossais vont peut-être retrouver une part de cette souveraineté perdue en 1707 lors de la fusion avec l'Angleterre. Les plus nationalistes d'entre eux interprètent cela comme la voie ouverte vers une future indépendance. Car depuis une trentaine d'années, on assiste à une montée de l'identité écossaise. Les revendications se sont exacerbées pendant les années 80, pendant l'ère Thatcher, avec son centralisme borné. Et en plus, le nationalisme écossais, comme je vous le disais, a été poussé par la découverte du pétrole en mer du Nord. Les nationalistes du SNP espèrent devenir le premier parti du nouveau Parlement pour obtenir un mandat clair de la population en faveur de l'indépendance et engager des négociations avec l'autre. En fait, la création de ce Parlement écossais est une vraie révolution pour le Royaume-Uni. Mais le paradoxe, c'est que pour Londres, cette dévolution des pouvoirs cherche à moderniser les institutions britanniques, mais aussi justement à couper court aux revendications autonomistes écossaises. Merci. 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 Merci.